D'accord. Première remarque, la technologie, elle, tout seul, ne peut rien sécuriser du tout. Il faut vraiment prendre en compte qu'avant, on dit technologique, la sécurité, c'est un problème méthodologique et organisationnel. L'organisation doit prendre en compte la culture de l'entreprise, ses différents niveaux de maturité, afin de structurer une gouvernance basée sur la séparation des responsabilités. C'est le RT qui définit les finalités, c'est le sous-traitant qui traite, qui met en oeuvre les dispositifs, le TPO s'assurant de la conformité et le RSSI contrôlant de la sécurité. Donc ce n'est pas la technologie, elle, toute seule qui va résoudre le problème. Pour ça, il va falloir mettre en oeuvre une méthodologie d'analyse de la sensibilité des données et des traitements associés. Si nécessaire, mettre en place une analyse de risque, une analyse de risque pour la vie privée des personnes concernées. Alors on peut espérer que les entreprises aient acquis une certaine maturité pour les analyses pour leurs propres risques, mais là on est bien sur la vie privée des personnes. Donc là, je voulais les informaticiens ne pourront jamais s'en sortir tout seuls, il faut absolument qu'ils coopèrent avec les métiers. Ensuite, il est clair que les entreprises vont avoir besoin de solutions, notamment pour la pseudonymisation de données, qui est un nouveau terme présenté dans le règlement européen. Pour parler simple, quand on parlait autrefois d'analyse, l'analyse, il faut comprendre qu'elle est irréversible, donc on sort du score de la loi, là sur la pseudonymisation, il va falloir trouver des solutions permettant l'automatisation et rendre le lien, enfin la pseudonymisation réversible. C'est pourquoi les clés de substitution des données devront être structurées dans une organisation où personne n'est le vie tout seul, ne pourra revenir à la donnée originelle. L'enjeu très fort qui se présente, c'est effectivement le chiffrement. Le chiffrement afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données. Il existe des solutions depuis longtemps. Ces solutions sont généralement très structurantes, nécessitent un assez fort niveau de maturité en sécurité et en organisation. Donc les entreprises sont à l'attente de solutions simples, peu structurantes et n'ayant peu de conséquences sur leur manière d'exercer leur mission et leurs activités à destination des personnes. Donc là, il y a effectivement un gros enjeu, une solution pas trop structurante et pas trop complexe.